Allô! Allô tellement! Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien. J'ai une chance qu'on a du poids d'être au moins sur nous parce que je ne m'entends pas partir au rocher. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Bien, c'est normal, on est au bord de l'océan. Regardez. Vous voyez le rocher percé derrière nous là-bas? Il est juste ici. C'est impressionnant ici. Il faisait beau hier. Aujourd'hui, il y a du vent, mais les autres jours, il faisait beau. Ce qui est impressionnant, c'est le rocher, c'est sûr, c'est le Taj Mahal, c'est la muraille de Chine. C'est notre merveille année au Canada. Oui, c'est ça. C'est la merveille du Québec. Tout le site au côté est vraiment très impressionnant. Et ici, on est pas mal sur les fous. Moi, parfois, comme je dis, je savais qu'un fou a l'année longue. Ils font fous. On est chez les fous ici. Ils sont impressionnants, les fous. On les voit plonger dans l'eau. Les fous de bassard, bien entendu. C'est de ça qu'on parle. Mon Dieu, hier, on a vu un de notre balcon. Là-bas, ils plongent. Ils ont plongé, là, directement. Ils font des plosions impressionnants, là-bas, sur le quai. Il y a du monde qui les regarde. On va peut-être mettre des images parce que demain, nous, on s'en va sur l'île Bonaventure. On va faire l'excursion en bateau. Puis, le but, c'est d'aller voir les fous. Et ils sont quand même à, je pense, il y a 9 à 10 km de marche pour aller les voir. À partir du bateau. Chérie, il faut être en forme de main. On va se lever tôt, puis on va marcher longtemps. On va voir. On ne connaît pas. On va découvrir. Je dis ça pour moi, parce que ma hanche. Ce n'est pas évident, oui. Non, c'est ça. La hanche, le pied. Le pied, tout à l'ouest. Je suis périmée. Tu as rendu pas mal d'occasion. Hey! Je suis usée. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la vie. Qu'on aime. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, on va répondre à vos questions. Oui, on a pas mal. Alors, espérons que mes feuilles… Ça va s'envoler. Ça va s'envoler. Ça va l'envoler. Alors, on montre nos t-shirts? Ah, ben oui. Vous n'avez pas vu nos t-shirts? On va montrer nos t-shirts. Ça se peut qu'on l'avant fasse du bruit dans le micro, là. C'est marqué « Parfaite Gaspésienne ». Oui! Et moi, c'est quoi? « Parfait Gaspésien ». Ah, ben oui, tiens. Non, « Parfait, mais je suis Gaspésienne ». Mon Dieu, je m'en vais en avant. Qu'est-ce que ton écoute? Oui. Parce que là, il y a du vent, hein? Oui. On n'est pas Gaspésien, on est Canadiens. Oui, on n'est pas Gaspésien, mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Pour cette fois-là, oui. On a eu un peu d'adoption. Hé, ce soir-là… Ah! Là-bas aussi, c'est des fous qui plongent, tu vois? Ce soir-là, on va aller manger un restaurant, là, 5 étoiles, il paraît. Il paraît que c'est un très bon restaurant. Ça a été référé par… C'est la maison du péché. Marie-Pierre. Et il paraît que c'est… Ah, ben, en tout cas, quand on l'a été, là, c'était full. Oui. Puis, c'était plein. Excusez-moi, c'était plein. Puis, j'ai dit « Pouvez-vous me réserver pour dimanche? » Elle a dit « Oui, mais seulement à 5 h. » Puis là, OK. On va aller souper à 5 h du soir dimanche. Oui, mais à soir. Ce soir. Oui, ce soir, pardon. Oui. OK. Bon, ben, je vais commencer à attendre, là. Tu vas rien… OK. Ça, c'est avec le jardin de vidéo. Tu veux qu'on s'asseoir là-bas? Oui, on va y aller. Allez, on va aller s'asseoir, tiens. OK. Ça va être mieux que d'arrêter à chaque fois, hein. On va être devant le petit lieu, là-bas. Chut! Je ris. Ah oui, pardon. Il y a même la montagne, ici, là. La montagne. C'est évident. Une kona rouge comme la lente. L'île Bonaventure, elle est juste là-bas, de l'autre côté. On arrive à s'asseoir. On est devant la lentelle. Tu vas t'asseoir à couper là, non? Oui, c'est des grandes marches, encore là. Ah, ben oui, oui. On devrait être bien là, en plein vent, mais bien. Sinon, il y a le bar, le vrai bar. Un petit peu. Accroche-toi à moi. Vas-y, saute. C'est bon, un peu plus bas? Un peu plus bas? Les marches, là, ce n'est pas des marches, là, c'est... Regardez, la taille des marches d'escalier. C'est haut. Oui, c'est haut. Je me mets à droite, à gauche. Comme ça. Alors, on va arrêter de bouger, hein? Ben oui. Allez, on y va. OK, on commence avec Chantal Devrault. Oui, Chantal. Westingaz par Among the Faceless Crowds. Among the Faceless Crowds. Et le titre, c'est Westingaz. Oui. Voilà, c'est juste ça. Westingaz. OK. On continue avec Jean-François Derremaux. Salut, Jean-François. Bonjour, Jean-François. Quel fixatif doit-on utiliser pour les aquarelles? Il existe, pour les aquarelles, le fixatif de schmink, fixatif de finissons pour aquarelles. Mais il y a aussi l'asco, je l'avais pris en hôte, donc, pour fixer, fixatif pour les pastels, les crayons, l'aquarelle, ça fait absolument tout. Mais celui de chez Schimp, là, il n'est vraiment fait que pour l'aquarelle. Donc, il y a marqué qu'il protège les peintures contre les empreintes, l'humidité, la poussière. Appliqué en couche légère, il n'intéresse pas les couleurs. Pour rendre, par contre, le papier à l'aquarelle le plus transparent. Voilà. 300 millilitres. Schmink. Puis, tu as le fixatif lasco. Lasco, c'est ça. Oui, pour fixer des pastels. C'est fixatif pour tout et l'aquarelle aussi. Des pastels, des crayons, surtout le fusée, c'est bien. Parce qu'il y en a qui vont dessiner avec le fusée. Puis, le dessin s'efface tout ça après parce qu'il n'est pas protégé, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Nadette Guyard. Coucou, Nadette. Oui. Quand on utilise de la peinture soluble à l'eau. Oui. En le mélangeant avec de la peinture à l'huile traditionnelle et un pourcentage de médium. Oui, Schmink. Schmink. Oui, le W. Le W. OK, excuse-moi. Peux-tu ajouter un peu d'aquide à la peinture? Traditionnelle pour un séchage plus rapide? Et aussi, peut-on utiliser la peinture griffin alkyd aménagée toujours avec la peinture soluble à l'eau? Je pense qu'il y en a deux questions. OK, voilà. Oui, non, ça se rejoint parce que bon. OK. On se retrouve donc là, on part de la peinture qui est soluble à l'eau. Peinture à l'huile soluble à l'eau. Et là, vous voulez rajouter du médium alkyd ou de la peinture griffin qui elle est aussi une peinture à l'alkyde. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais sauf que vous ne pourrez plus nettoyer vos pinceaux à l'eau. Je ne pense pas que l'alkyde puisse, que l'alkyde devienne soluble à l'eau. Non, la griffin non plus, elle ne sera pas soluble à l'eau. Donc, à partir du moment où vous utilisez l'alkyde, ça n'est plus soluble à l'eau. Il va falloir utiliser du diluant à peinture pour nettoyer vos pinceaux ou pour diluer la peinture. Je pense bien que... Maintenant, rien ne vous empêche de faire un essai, un test, d'utiliser du médium W Schmink avec de la peinture griffin et voir là, si elle devient soluble à l'eau premièrement et deuxièmement, si elle va avoir un temps de séchage toujours rapide parce qu'elle est à l'alkyde. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'une peinture à l'huile normale peut recevoir du médium W Schmink d'une part et du médium alkyde d'autre part. Et donc, ça voudrait dire aussi que la peinture à l'huile soluble à l'eau, comme la Cobra, devrait pouvoir recevoir aussi du médium alkyde. Mais selon les proportions, il se pourrait très bien que vous ayez à mettre aussi du médium W Schmink à ce moment-là, à la peinture à laquelle vous avez ajouté le médium alkyde. Tout ça, ce sont des choses que je n'ai jamais essayé. Mais bon, il faut voir après ça si c'est vraiment avantageux de le faire. Mais peut-être que Nadette pourrait l'essayer elle-même dans une petite partie. Il faut faire des tests, il faut essayer. C'est ça ? Oui, c'est parce que… Parce que tu ne peux pas tout essayer toi, malheureusement. Le but du soluble à l'eau, c'est de nettoyer les pinceaux à l'eau, de diluer la peinture à l'eau, donc de ne pas avoir de problème d'odeur de solvant, de diluant. Déjà, utiliser de l'alkyde, il y a une odeur. C'est un peu volatile l'alkyde aussi. Donc, je ne sais pas si le fait d'utiliser l'alkyde, ça n'annule pas le fait de ne pas utiliser de solvant. Il faut voir. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui l'ont essayé parmi vous, parmi tout ce qui nous regarde. Et pourquoi ne pas le marquer à ce moment-là dans les commentaires si vous avez fait cette expérience-là ? Oui, et puis le nommer pour Nadette, je suis sûre qu'elle va être contente de voir que quelqu'un l'a essayé. Oui. Ok, on continue avec Dante 22, sur la vidéo du Jardin de Matisse. Oui. Bonjour M. Milan, auriez-vous les liens au site où je pourrais trouver d'autres images de ce style pour m'améliorer en valeur ? Tu sais, le style de qu'est-ce qu'on avait, je pense, dans le jardin. Tu sais… Là, pour m'améliorer dans les valeurs, là, peut-être qu'il parle… Non, 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 il voudrait… Ah, pour m'améliorer en valeur, excusez-moi, peut-être… Non, non, c'est ça. Peut-être qu'il avait cette question dans le jardin, mais qu'il parlait de la vidéo de mercredi. Mercredi où c'était la mise en valeur par le paysage ou par les poires, je ne sais pas. Non, mais cette question-là, je l'ai prise sur la vidéo du Jardin de Matisse. Ok. Ok. Auriez-vous des liens au site où je pourrais trouver d'autres images de ce style pour m'améliorer en valeur ? Ben, je vous dirais, regardez, si vous voulez des images sur Internet, allez… Il y a le site Flickr, F-L-I-C-K-E-R, c'est ça, flickr.com, dans laquelle vous allez trouver de nombreuses images. Et là, vous pouvez faire des recherches en anglais, mais aussi en français. Il y a beaucoup d'images qui ont été placées par des francophones. Donc, la recherche peut aussi se faire en français sans problème, oui. Et vous allez trouver énormément d'images. de ce style, c'est ça, c'est parce que le style des images qu'il y a eu dans les jardins, qu'on a fait dans les jardins, c'est… C'est spécial, non ? C'est difficile à mettre en peinture parce qu'il y a énormément de détails. Il n'y a pas vraiment de grandes profondeurs non plus. C'est vraiment très difficile. Par contre, des images dans le style de celle qu'on avise mercredi pour les profondeurs d'un paysage avec… Vous avez vu le tableau alpin qui est peint avec… Paysage alpin avec seulement du bleu outre-mer. Ça, c'est le genre d'image qui va être plus facile à peindre. Plus facile à rendre parce qu'il y a peu d'éléments. Ils sont bien distincts. Chaque élément est bien distinct. Vous avez le ciel, la montagne au fond, la montagne au milieu, celle qui est devant. Vous avez la prairie, le chalet. Ce sont vraiment des éléments qui distinguent les uns des autres. Alors que dans un jardin comme c'était là, tout est pas mal mélangé. Tout se voit… Les éléments se voient les uns à travers les autres. C'est très compliqué à peindre ça, oui. Ok. On va continuer. Catherine Grappé. Elle a un gros problème… Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, oui. J'ai un gros problème avec la couleur des ombres. Dois-je les faire avec une peinture transparente ou opaque ? Et quelle couleur surtout ? Merci pour tout. Oh là, on a toute une vidéo sur les ombres déjà de fait aussi. Vous allez trouver ça dans la chaîne YouTube. Mais… Les ombres, vous allez les faire normalement. Tout ce qu'on peint, on le peint en opacité avec la peinture opaque. Parce que vous allez peindre d'une couleur les éléments qui sont dans la lumière. Et d'une autre couleur, ceux qui sont dans l'ombre. Je vous donne un exemple. Vous avez… Ici, on a des galets sur la plage. Bon, les galets dans le soleil seront d'une couleur spécifique. Et quand on passe à l'ombre, l'ombre d'une personne, l'ombre d'un élément, vous allez mettre d'autres couleurs. C'est la façon de faire. Les couleurs dans l'ombre vont se retrouver généralement plus foncées. Donc c'est la couleur qu'on dit de l'objet, la couleur locale plus foncée. Vous ajoutez aussi du bleu pour la refroidir un petit peu. Vous pouvez ajouter aussi un peu de la couleur complémentaire, de la couleur de la lumière qui éclaire le sujet. Comme par exemple, si vous avez un soleil un petit peu orangé, vous allez mettre encore du bleu dans les ombres. Vous voyez ? Complémentaire de la lumière. Ça, c'est pas mal la base. Évitez de mettre trop de blanc dans les couleurs dans l'ombre parce que sinon, ça va être brisâtre. Ensuite de ça, il y a aussi, oui, effectivement, la possibilité de faire des ombres avec un glacis. Supposons que vous ayez déjà peint, je sais pas moi, tous les galets dans la couleur de la lumière. Et là, vous voulez rajouter des ombres. Vous pouvez à ce moment-là revenir par-dessus avec des couches transparentes foncées pour faire les ombres en glacis. C'est-à-dire que vous allez rajouter... Vous pouvez mettre un petit peu de noir transparent, ça va foncer. Vous pouvez mettre un petit peu de bleu transparent, ça va rendre plus bleu. Vous voyez, tranquillement, vous montez vos couleurs dans l'ombre de cette manière-là. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus long puisque ça nécessite plus de couches de peinture. Ah, c'est bon ? Je pense que j'ai pas mal répondu. Il y a beaucoup de bruit derrière nous, là. C'est étrange, les gens parlent fort alors qu'ils sont loin de nous. Ok, on continue avec Evelyne Orsini. Je voudrais apprendre à peindre des paysages urbains, modernes, citadins. Pourriez-vous me diriger sur des cours de peinture à l'huile avec perspective ? Ah, des cours de... Ben oui, on a le... Si vous allez dans... Si vous êtes dans la formation, il y a plusieurs paysages urbains. Là, il y a de la perspective, même un de nuit aussi qui a été fait. Si vous allez dans les catalogues des cours, là, le catalogue des cours qui sont vendus à l'unité, on a aussi... Dans la peinture de paysages, il me semble qu'on a un paysage urbain dedans. Mais c'est à vérifier. Mais dans la formation, la peinture c'est facile, il y en a plusieurs. Il y a un paysage urbain de la ville de Québec, il y en a un... Il y a Cuba. Il y a Cuba, il y a la ville en Bretagne aussi. À Québec. Oui, Québec, on l'a fait. Il y a un de la nuit aussi. Il y en a plusieurs, oui. Il y a plusieurs paysages urbains qui ont été faits. Il y en a un où ça a été un paysage inventé où on voit la tour Eiffel, c'est urbain plus moderne celui-là. Il y a tout ça, oui, il y en a plusieurs dans la formation en ligne. Alors, si vous demandez quoi, vous dirigez vers des cours de peinture à l'huile, en perspective, ben oui, c'est ça. Allez-y dans la formation, la peinture c'est facile, vous allez trouver ça. Et si jamais, si jamais il n'est pas inscrit, vous pouvez vous inscrire, vous avez 30 jours gratuits. Ben 7 jours gratuits sur la formation. Ah oui, 7 jours gratuits sur la formation et de là vous pouvez voir tout ce qu'on offre. Ben oui, énormément de cours. Il y a 800 vidéos, imaginez un petit peu là, 800. Oui. Il y en a peut-être plus maintenant là, on n'a pas connu. Tu sais qu'on dit ça là, de leur préciser là, des poches savonées. Tu sais que le monde savonne là? Oui. Il y en a parfois qui savonnent VIP annuel, tout de suite en partant. Oui, juste pour faire un test et un essai. Oui. Allez-y mensuel basique. Comme ça, vous voyez si ça vous plait ou si ça ne vous plait pas. Puis si le premier paiement il passe, ben ça sera juste 19$. Si vous inscrivez à annuel, VIP, juste pour faire un test et un essai. Si vous n'annulez pas votre abonnement, le premier paiement qui va passer, il va être beaucoup plus cher, c'est normal. C'est ça. Non. Hier, tu as eu une personne. Une personne. Mais sur combien? Oui. Sur combien? Si je peux leur dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Attends, attends, attends. Vous êtes bientôt 50 000 membres abonnés. Ah oui, bientôt. YouTube, il y a 1000, 1600 sur Facebook. Quand on envoie des e-mails, les gens qui ont voulu avoir des cours avec nous, des cours gratuits, des formations gratuites, quand on envoie des informations par e-mail, on les envoie à pratiquement 30 000 personnes aussi. C'est sûr que sur tout ce monde-là, bon, c'est normal qu'il y en ait quelques-unes qui disent… Non, mais il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas s'attendre. Parce que moi, un matin, ça me frustrait un peu de me faire dire qu'on était comme des personnes malhonnêtes. Oui. La personne, elle m'a écrit « Je n'aimerais pas qu'il… » On est des escrocs. Elle dit « Je me suis inscrit, je n'ai pas rien reçu. » Elle dit « Je vous pensais plus sérieux dans votre compagnie. » Un enfant comme ça. Oui, il y en a qui nous écrit. Mais j'ai dit… Moi, je lui ai répondu, j'ai dit « Pourquoi nous juger? » Oui. Et pourquoi ne pas voir… C'est quoi? C'est un vexer. Ah non, moi, ça me vexer parce que je sais comment est-ce qu'on est un peu malhonnête. C'est, c'est… Non, mais je vais raconter une petite anecdote simple. Ça arrive assez souvent même. Une personne s'inscrit à la formation en ligne. Donc, il faut qu'elle donne son adresse e-mail. Et puis, donc, il faut passer par Paypal ou Stripe. Bon, on rentre les informations sur une carte bancaire, même si c'est pour s'abonner à l'essai parce qu'il n'y a pas d'argent qui est pris, mais il faut le faire parce que sinon, on aurait des dizaines de milliers de curieux qui seraient là. Donc, on ne peut pas accepter des dizaines de milliers de curieux. On préfère avoir quelques centaines, quelques milliers de personnes sérieuses. Alors, c'est pour ça qu'il faut une carte de crédit. Puis là, au bout des 30 jours gratuits, lorsque c'est avec 30 jours gratuits, le premier paiement va passer. Mais d'ici là, on peut toujours se désabonner. On ne paye absolument rien. C'est gratuit. Bon. Alors, pour venir à l'anecdote, en mettant une personne qui s'inscrit à la formation gratuite, 30 jours gratuits. C'est pas grave. OK. On va arrêter la sonnerie. Ça vibrait dans sa poche. Ça vibre. C'est tout qui vibre. Alors, je reviens à mon anecdote. Une personne qui s'inscrit à la formation pour avoir les cours gratuits pendant 30 jours, par exemple. Et là, elle ne reçoit rien. Alors, elle nous écrit, elle dit, vous êtes des escrocs ou si ou là, c'est pas normal. Je me suis inscrit. Je n'ai rien reçu. OK. Alors, nous, on vérifie tout ça. Mais tu sais, des fois, on nous envoie vraiment des méchantes phrases. Des membres, là. Oui. Et puis, on s'aperçoit qu'avec la madame, elle a fait une erreur dans son adresse e-mail. Ça fait que le message avec les identifiants, il est parti dans les airs, chez n'importe qui d'autre, parce qu'elle a fait une erreur. Vous voyez? Alors, l'erreur vient de la personne, mais elle nous a quand même incendié. On est à moitié brûlés partout, là. Non, c'est pour vous dire, ne pas juger. On est fou comme on est fou le matin et puis on peut se juger, c'est d'attendre. Puis, comme je l'ai dit à la madame, j'ai répondu très gentiment. Je lui ai dit que vous êtes quand même beaucoup dans l'information. Et attendre qu'on vous réponde et puis on règle votre problème, d'habitude, dans la même journée, hein? Oui, mais la madame, je ne pense pas qu'elle nous écoute, là. Parce que si c'est une des personnes qui est là et qui nous écoute, ça n'arriverait pas. On nous enverrait un petit message gentil en disant, vous savez, je me suis inscrit. Je n'ai pas reçu mes identifiants. Pouvez-vous vérifier s'il y a une erreur? Voilà! Voilà! Bien, c'est pour vous dire qu'il y a des qui sont gentils, qu'il y a des qui ne sont pas. Mais vous, vous êtes toutes gentilles. Oui, vous êtes gentilles. Un matin, peut-être que je me suis levée et il y a du mauvais pied. Non, non, non. Ça se peut. Des fois, on se lève du mauvais pied. Oui. OK. On est rendu avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur l'usage du médium vénitien et flamand de Lefranc et Bourgeois? Il pose la question. Faut-il respecter la règle du Gras-Somègue lors de l'application de ceux-ci? Si oui, dans quelles propositions lors des différentes couches? Oui, c'est une faute de correction. Proportions lors des différentes couches. Oui. Alors, le médium flamand et le médium vénitien. Le médium flamand, il est à base de résine. Alors, il est fait pour épaissir la peinture et pour sécher un petit peu plus vite. Effectivement, on peut l'utiliser pur avec la peinture. À ce moment-là, on ne respecte pas le Gras-Somègue, il n'y a pas de problème. On peut le diluer jusqu'à 50% avec un médium à peindre. Et à ce moment-là, si vous l'utilisez comme ça, il va falloir bien sûr respecter le Gras-Somègue et l'utiliser de l'huile de lin en augmentant la proportion à chaque nouvelle couche. Par exemple, si vous mettez dans votre médium flamand du médium à peindre, ce médium à peindre devra être fait selon les proportions normales de la peinture Gras-Somègue. C'est-à-dire, le médium à peindre, c'est un mélange d'huile de lin et de solvant, le diluant. 25% d'huile de lin, 75% de diluant pour la première couche. 50-50% pour la deuxième couche. 25% de diluant, 75% d'huile de lin pour la troisième couche. Le fait que vous avez vos trois médiums-là pour votre Gras-Somègue. Eh bien, ces médiums-là, selon chaque couche, vous pouvez l'incorporer au médium flamand. C'est flamand ou vénitien ? Vénitien. Flamand d'abord, flamand. Flamand. À raison de 50% maximum. Voilà. Et là, vous respectez la Gras-Somègue, mais vous utilisez une peinture un peu plus épaisse, puisqu'il y a du médium flamand. Mais ça va être bon aussi. Il est recommandé de diluer le médium flamand si vous voulez faire, par exemple, des glacis. Parce que donc, attention, ça rend la peinture plus transparente. Pour ce qui est du médium vénitien, lui, il est fait à la cire d'abeille. Donc, ça n'est pas de la résine. La cire d'abeille va lui permettre de sécher beaucoup plus vite. Ça accélère beaucoup le séchage. Mais il est moins épais que le médium flamand, le vénitien. On va dire que les proportions de mélange vont être identiques au médium flamand. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger jusqu'à 50% de médiums à peindre avec votre médium vénitien. Et ce médium à peindre, à partir du moment où vous le mélangez au médium vénitien, ça n'est plus de la peinture à la cire d'abeille, ça devient de la peinture à l'huile avec un médium à l'huile. Il faut respecter, encore une fois, le gras sur maigre avec ces trois mélanges-là. J'espère que c'est assez clair. Sinon, vous allez en marche arrière, vous revenez, vous le réécoutez et vous prenez des notes. Ça paraît compliqué comme ça, mais voyez, si je peux le dire, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Non, non, non. OK, on continue avec Belle d'été. C'était sur la vidéo de la profondeur. Oui, OK. Plus loin, c'est plus pâle. Oui. Plus près, c'est plus foncé. Oui. Plus loin, c'est le plus pâle des pâles. Oups, merci. Oui. On ferait comment si on a un ciel bleu pur et des champs verts compliqués? Mais non, mais non, voilà, c'est ça. Si le ciel, il est bleu pur, remarquez bien que le ciel, il est bleu pur là-haut. Oui. Ici, il est gris, mais normalement, il est bleu pur là-haut. Et le ciel, à la base, il va être plus pâle. Donc, c'est forcément plus blanc quand c'est au loin. Et il est plus bleu. Quand c'est plus proche. Quand c'est plus près. Donc, c'est au-dessus de nos têtes. Ah oui, je le vois là. Et là, vous avez déjà une profondeur dans votre ciel foncée vers le pâle. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est fait. C'est bon. On le voit là. Comme on me disait, le ciel là-bas, on le voit complètement. Oui, mais là-bas, on va avoir le soleil en face là-bas. Je ne sais pas si elle voit bien. On a le soleil. Le rocher percé. Et tout ça. Une grosse mouette. Elle est grosse la mouette. Oh là là. C'est vrai qu'avec ça, tu aurais un bon souper. Oui. Il parle encore de manger. Avez-vous remarqué tout le monde? À chaque vidéo, mon mari parle de manger. Mais j'aime ça. C'est naturel. Il faut manger pour vivre. Alors, je n'ai pas fini. Donc, oui. Alors, pour les herbes, c'est pareil. Si vous avez un champ ici, un champ d'herbes, il va être d'un vert. Et si vous avez le même champ avec la même herbe à 200 mètres, il va avoir une autre couleur. Donc, il va être plus pâle là-bas au loin et plus bleuté. Et ici, il va être plus foncé et plus chaud. Mais attendez. Pâle et foncé, ce n'est pas exactement ça. À la vérité... Je vous le dis. Je vous le dis. Ce sont les foncés, les zones foncées qui vont être plus pâles au loin et plus foncées à l'avant. Bon. Prenons l'exemple. Nous avons des rochers avec des creux et des bosses. Vous voyez, des rochers. Donc, des ombres et des lumières. Là-bas au loin, ces rochers vont avoir des ombres plus pâles. Mais les lumières seront normales. Elles seront moins vives au niveau des couleurs, mais ne seront pas forcément plus pâles. Les lumières, c'est-à-dire le soleil qui frappe sur le rocher près de nous, peuvent être plus pâles que le rocher au loin. Attention, les pâles peuvent être plus pâles devant. C'est au niveau des ombres. Les ombres vont être plus foncées devant et plus pâles au loin. C'est surtout les ombres, surtout les choses qui sont foncées. Mais pas les choses pâles. De la neige, par exemple, le paysage de neige, la neige ne sera pas moins blanche ici devant que là-bas au loin. Non. Pas du tout. Et j'espère que dès l'été, tu as tout pris ça en note. Oui. Et la neige, ça ne vient pas encore. Je l'ai vu, un commentaire m'a dit, j'aime beaucoup Linda. Mais moi aussi, je vous aime tous beaucoup. Moi et moi, alors? Ben non. C'est moi la vedette parce que je suis la québécoise. Ah oui. Ok. Toi, toi, tu as le temps à toi. Ben oui, c'est vrai. Le mercredi, je ne suis même pas avec lui. C'est lui tout seul. C'est trop vieux. Savez-vous que j'ai fait ça? J'ai réussi à peindre peut-être une demi-heure? Une demi-heure, oui. Parce qu'après, il y avait besoin de moi. Fait qu'oublie ça, j'ai laissé le chat du côté, là. Il y avait de la peinture pleine de la veste. Oui, ça c'est important. Oh, mes questions. Sa veste jaune était devenue bleue outre-mer. Ben oui, j'essaie de finir mon chat pour ma soeur, pour donner à ma soeur Joanne. Mais je vais essayer quand il va dormir à soir, tiens. Il ne demandera rien. Oui, ben oui, dans la nuit. Ok, on continue avec Nicole Bertrand. Elle, c'était sur les vidéos sur les poires. Les poires. Les poires. Les poires. Les poires. On est en a, oui! Euh! C'est bon? Je vais t'ouvrir, ben non. Ok. Bon! Nicole! Bonjour Nicole! Elle me parle? Oh! Ha, ha, ha! Je te dirais que ça n'aille pas! Hey! Je tiens. Une fois sec et terminé, si on pense que c'est bon, peut-on faire des jus? des jus par-dessus pour colorer et essayer de les faire en couleur. J'adore la couleur mais j'ai bien compris l'importance des valeurs. Ce serait juste pour finir de me faire plaisir. Nicole. Oui, bien sûr, mais... Elle parle de jus, probablement. Mais attention, non, on ne va pas parler de jus parce que le jus, c'est plus ce qu'on appelle aussi un lavis qu'on va appliquer, surtout dans les premières couches. Si on venait mettre de la couleur sur quelque chose qui n'est pas coloré, qui est en noir et blanc ou autre, on parle de glacis à ce moment-là. La peinture ne doit pas couler. Il faut qu'elle soit épaissie avec un médium à glacis. Donc, par exemple, le... le liquin. Pour la peinture à l'huile, si vous êtes en acrylique, prenez du médium à glacis ou un médium acrylique. Mais c'est ça, oui, vous appliquez de la peinture colorée, transparente par-dessus ça et vous allez pouvoir ajouter des couleurs. Oui, oui. Pourquoi pas ? Vous pouvez vous amuser à avoir un super beau résultat. Sinon, vous mettez un petit peu de jus d'orange dessus. Non, non, c'est des faces. Ça va être à plein d'endroits. Ben oui. OK, on continue avec Michel Franquet. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. J'ai acheté récemment des crayons de fusain de couleur blanche pour dessiner sur une toile noire. Oui. Quand j'ai appliqué le fixatif, j'ai mon dessin qui a disparu. Trouvez-vous ça normal? Ah. Merci. En fait, regardez, à la base, lorsqu'on utilise... Par exemple, vous faites du pastel sec, OK? Vous faites un tableau en pastel sec sur du papier et dès que vous allez appliquer du fixatif, votre pastel va devenir plus foncé. C'est ce qui s'est produit. Votre crayon blanc est devenu foncé et plus transparent. Donc, ça fait ressortir le noir à travers. Non, c'est... C'est sûr que le fixatif va générer un problème comme ça à chaque fois. Alors, je pense qu'en faisant des recherches, vous pourriez peut-être trouver des fixatifs qui ne mouillent pas le papier. Donc, vous pourriez garder votre crayon blanc bien visible. Voilà. Mais sinon, le mieux, c'est d'utiliser autre chose qu'un crayon. C'est quoi un crayon pastel? Oui. Couleur... Attends. Fusain. Crayon fusain blanc, disons que le mieux, c'est d'utiliser peut-être de la craie, vraiment une craie carrée comté, de la craie comté blanche ou des crayons de couleur prismacolor. Voilà, le crayon de couleur, par exemple, vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin de le fixer, il tient bien. Prenez quelque chose qui va tenir, qui n'a pas nécessité de fixer et vous allez voir que ça va marcher. Crayon de couleur jaune, pâle, beige pâle, n'importe quoi qui sera pâle, sur du noir, ça va marcher. OK. Alors, on finit avec... Excusez, c'est le brunet. Bonjour, Cécile. Bonjour, René Linda. Cette quatrième vidéo pour ce matin ne me concerne que peu. Je peins à l'acrylique, mais je donne toujours des infos. Exemple, ici, lumière et l'âme. Cette mine d'or qui est votre chaîne, merci beaucoup, ne demande qu'à être partagée. Mais pour toucher mes amis virtuels, selon leurs pratiques et leurs besoins propres, je ne sais quoi cibler pour partager. Aussi, je me demande si vous avez une courte vidéo dans laquelle vous compliez quelques extraits. Exemple, en atelier, en extérieur, avec Linda. Tu vois, encore avec Linda? Oui. Pas toi. Pas le René, là, Linda. Si j'ai des tableaux matériels, etc. Ou dans laquelle vous expliquez, expliquez en mots, voir en une liste votre démarche. J'ai rapidement passé en revue les thèmes de chaque vidéo et je ne vois rien de tel. Puis elle, elle nous a découvert seulement depuis quelques jours. Oui, c'est sûr. C'est un peu compliqué, tout ça, là. Une compilation des extraits de nos vidéos. Ça, c'est un fou. Tiens, regarde le fou, là. Vous voyez le fou? Non, non, c'est pas le fou. Oui, c'est un fou de ma sens, ça. Oui, 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 oui. Il est venu faire un tour ici, regarde. Eh oui, les ailes noires, la tête jaune. Ah, OK. Oui, oui, les fou, ils sont fous, ils viennent jusqu'ici. Bon, continuez avec la réponse. Non, c'est ça. C'est pas faisable. Je n'ai pas tellement vraiment compris qu'est-ce qu'elle voulait, mais si vous voulez avoir des informations sur qu'est-ce qu'on a fait. Alors, regardez. Vous avez différentes vidéos qu'on a fait beaucoup, beaucoup de... Si elle regarde tout dans YouTube, là, vous allez voir plein de vidéos que vous pourrez partager avec vos amis. C'est une chaîne, c'est une chaîne YouTube. C'est ça, vous allez pouvoir partager avec vos amis ou votre connaissance qu'on ne sait jamais, ça peut être un exemple sur la perspective. Fait qu'il y a une vidéo probablement qu'un ami l'a fait. Mais on peut faire une recherche. Oui. Une fois que vous êtes sur la chaîne YouTube René Milon, en haut dans la recherche, vous pouvez cliquer perspective et vous allez voir si on parle de ça. Oui. Ça, ça te plaît. Par exemple, oui, j'en ai fait vivre sur les élites, les ronds en perspective, par exemple. Et là, vous allez marquer ce que vous avez besoin de voir et vous allez le voir. Mais c'est une playlist aussi. Vous pouvez aller dans la playlist. Il y a toutes les vidéos du mercredi, elles sont là. Par contre, celles comme aujourd'hui, on ne la met pas dans la playlist. Elles sont vraiment en vrac dans la chaîne YouTube. Alors, c'est sûr que quand on a plusieurs centaines après de vidéos, ça devient difficile pour nous de faire une certaine compilation de quoi que ce soit. Ça prendrait des heures. Non. Des heures et des heures. Bien, si vous voulez, j'ai fait une compilation sur lui, sur ses niaiseries qu'il a fait. Les bloopers. Les bloopers. Oui. Vous pouvez aller voir. Non, non, mais c'est pas à partager. Bien, ça peut être partagé, là. Mais c'est sûr, ce serait pas mal difficile pour nous de tout réunir. À moins que votre question, ça précisait quelque chose d'autre. Fait que s'il y a quelque chose d'autre que vous venez nous poser sur ça, Cécile. Vous pouvez encore écrire puis on va vous répondre. Oui, oui, oui. Alors, puisqu'on est rendu à la fin de ces réponses aux questions, on va faire une petite annonce, un scoop. Le e-book, il a été terminé. Le nouveau e-book. Ah oui, il est très beau. Il a une soixantaine de pages. Wow. C'est gros. Oui. Mais donc, il va nous rester tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir le diffuser. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos du mercredi, on annoncera quand ça sera après. Ici aussi, dans ces vidéos-là, on vous dira comment l'obtenir. Et puis, hier, on était à la plage aussi. Il faisait beau hier. Il n'y avait pas de vent. Mais il faisait foie. De l'autre côté, là-bas, on était à la hanse de la pointe de la paix. C'est ça, la pointe de la paix. Après, la hanse à beau-fils, la pointe de la paix. On était entre les deux. La hanse qui était là. On a fait, comme il ne faisait pas chaud, on a fait une vidéo. Donc, on a tourné une vidéo qui sera dans... C'est ça. Un des mercredis suivants, je dirais peut-être dans cinq ou six semaines, le temps que tout ça soit monté, mis en place. Et on va continuer. Sûrement, j'ai rédigé, j'ai prévu, donc j'ai écrit deux autres cours qu'on va pouvoir tourner ici. Sûrement dans la chambre, en haut ou dehors, on verra. Ce sont des choses intéressantes à faire. Si vous pourrez tourner dehors, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent. Ah non, non, non. Là, c'est impossible. Vous savez, au bord de l'océan, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de vent. Ah oui. On va finir ça avec... On va vous faire des petites images. On s'en va marcher sur la plage, on va vous faire des images, des belles vagues et on va voir si on est capable de vous montrer de loin les fous de bassin. Qui plongent. Ils sont en train de plonger, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Il y en a partout, Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Merci.